Salut à tous c'est Raveur pour une nouvelle vidéo sur la chaîne H.R.Gaming Donc aujourd'hui on va tester un nouveau jeu, enfin non, un nouveau jeu pour la chaîne, un ancien jeu pour l'histoire du gaming tout simplement Parce qu'on va tester Soul Calibur sur Dreamcast Donc c'est un jeu auquel je jouais quand j'étais petit Donc j'ai voulu le tester sur PC Faut savoir que, oui donc là je joue sur le PC mais à la base on y joue sur Dreamcast Je vais jouer avec qui ? Je vais jouer avec lui, allez Hop, mais je vais vous montrer vite fait là, le jeu là je suis dans le mode arcade Et dans le mode arcade en fait on doit affronter une dizaine de personnages d'affilée Et on va se mettre sur la gueule un petit peu, je vais vous montrer comment ça se passe Faut savoir que je connais pas trop les touches Comme ça je vous montrerai les décors un petit peu, les personnages Donc moi je suis le mec avec l'épée de fou là Voilà, où n'est-le ? Donc s'il y a des petits bugs d'affichage et tout ça c'est normal, c'est parce que le jeu est donc craqué Il est bugué, il est bugué Je ferai peut-être un tuto plus tard pour vous montrer comment on fait, quel logiciel j'utilise ainsi de suite Mais pas pour l'instant Si vous avez une Dreamcast ou une cadre comme ça, ça coûte pas grand chose On va dans les magasins d'occasion, ça coûte pas cher Et puis le plaisir de jouer un petit peu c'est toujours mieux sur console Déjà de ressortir la vieille console ainsi de suite Tac Hop là Oula Le petit Putain il m'esquive ce bâtard Hop là Il avait pas vu le bac là Voilà En même temps entre un mec avec une épée qui fait comme ça Et un petit Ninshaku Bon voilà On voit les décors derrière qui restent assez simples Mais bon pour un jeu de Ce que ce jeu est de 1999 je crois Ça restait pas mal Donc voilà c'est des victoires qui se jouent en deux manches Je vais vous montrer jusqu'au bout de l'aventure J'attends que je meure Ce qui devrait pas tarder à arriver si vous voulez Parce que je connais pas les touches Des fois j'appuie sur des trucs C'est un peu au hasard J'essaie de le Oula Par exemple là je me suis fait juste littéralement exploser la race Après il faut sauter je sais pas I top the wind Hop là Aide moi mon épée J'adore Les graphismes ils sont super simples Mais je sais pas Pfff J'ai découvert l'attaque latérale Mon problème avec ce genre de jeu là C'est que quand je commençais à jouer En fait Dès que j'ai trouvé une attaque qui est bien Je la rush Je fais que ça C'est pour ça que les gens n'aiment pas jouer avec moi Donc là il me semble que le mec s'appelle Voldo Ou Voldemort Je sais pas quoi Et c'est un espèce de sadomaso Qui se balade un peu comme ça Voilà donc Voldo Voldemort c'était dans ma tête ça Ah Mon perso des fois il se met à briller J'ai jamais compris à quoi ça servait Alors le mec il m'a mis deux coups Je suis Quasiment mort Allez Tu vas te calmer toi Parce que moi je te défonce Ou pas On a toujours une manche pour surfer Donc c'est cool Oh l'esquive Ah relève Oh Ah franchement si je connaissais les touches Ça serait peut-être Elle a un grand coup d'épée dans sa gueule Hey Je me suis fait baiser Je vais essayer de De retourner Parce que du coup la vidéo ne durera vraiment pas très longtemps Allez là Allez attaque là Il y a des coups de pied Coups de casque Oulay Là il a senti passer je pense Voilà j'ai trouvé une attaque qui était bien Comme je vous ai dit tout à l'heure Je la rush Et je gagne Hop là On va recommencer Ouf Ouf Hey Non casse toi J'ai mon pc qui fait n'importe quoi Allez j'ai bien cru que j'allais perdre Mais non Je suis pas aussi noob Oh You win Ah oui donc lui c'est Ah je sais pas si c'est lui Il y en a un qui s'appelle Astaroth Ou je sais pas quoi Le mec il fait 20 mètres de haut Voilà c'est lui Lui par contre il est sévère Déjà on le voit On dirait Freddy contre Jason Ah il dégage elle là Ah Donc moi aussi je vais avoir une attaque comme ça T'es vrai que moi Mais j'ai pas encore essayé à voir Où est-ce qu'il y a été les touches un peu Donc J'y vais un peu Putain Donc le boss Faut savoir que c'est un peu comme ça aussi Mais Mais Il me semble que vous voyez Sur le bord de l'arène là Il y a des Il y a des trucs rouges là Vous voyez que c'est rouillé à moitié là Ouais il m'a défoncé la gueule Sur le bord de l'arène Il y a des trucs rouges à moitié Et en fait si vous voulez Il me semble que La dernière salle La salle du boss C'est la même map C'est cette map là Mais on peut pas aller sur le bord Parce que si on va sur le bord On crame en fait Donc le but ça va être de pousser l'adversaire Sachant qu'il est vraiment très très gros C'est bof Faut savoir que Donc chaque personnage Ont deux skins Ah donc attendez Je vais Je vais vous présenter ça Reset Ok On va revenir dans le menu Oui oui Alors Qu'est-ce qu'il y a comme personnage On débloque des personnages Tout au long de l'aventure Alors voilà Ah oui d'accord Oui on en a carrément plus En fait au début Donc toi vous voyez Par exemple ce mec là C'est le mec qui vient de nous tuer Donc il peut être comme ça Ou en vers Assez de suite Lui il peut être comme ça Ou Mais il me semble qu'on peut le voir Ah merde Ah t'es comme ça toi Non On va partir Bah je vais vous montrer celui là Du coup c'est le petit mec Avec le ninja cool Tout à l'heure On est tombé sur son pot C'était un blond Quand on gagne On gagne des mecs Avec des masques de taureau Sur la gueule Avec des haches de fou Elle par exemple Je sais qu'elle a une épée de taré Une épée qui Voilà Lui c'est le mec avec C'est Bruce Lee quoi Allez Où n'est-ce Donc voilà Le jeu sur Dreamcast Donc la console doit coûter Allez 20 balles à tout péter Dans les trucs discount Les trucs d'occasion Et le jeu Lui c'est pareil Il doit coûter 5 euros Je crois C'est des vieux jeux C'est vraiment Bah ça a 13 ans maintenant 13 ans Bah pour le jeu Pour la console C'est encore plus vieux que ça Alors L Je crois que c'est Akali Je me souviens plus Je vous parle de truc Ça fait C'est presque 10 ans Que j'y ai pas joué Donc Taki Ah d'accord Akali C'est dans lol C'est pas Par contre elle stent Allez Là y'a pas d'égalité des sexes C'est tu te manges une tarte Dans ta gueule Ok Les femmes sont supérieures Bref Allez On va montrer qu'on est pas des pédés Putain mais c'est incroyable ça Pourquoi me rush comme ça Allez tu dégages Je l'ai mis Allez Il faut savoir que quand on est mort Après L Bah on gagne quand même Ouais ouais Mais toi tu vas te calmer Putain Allez j'essaie de la jouer distance là Elle se mange des coups de pied dans la race Allez Tu dégages Qui c'est le patron Elle c'est une Donc une petite guerrière Il me semble que Elle c'est dans les nuages je crois Voilà c'est dans les nuages Enfin dans les Dans l'homme en canne du coup Alors un bouclic assez chiant Parce qu'elle fait que de se protéger Il me semble Hop hop Voilà Déjà elle se protège Là ça m'énerve à moitié Limite elle me défonce la gueule par terre Elle peut me mettre des coups de pied Quand je suis par terre Olé Battle 2 Fight Ça c'est assez chiant Ça s'affiche tout le temps Je sais pas pourquoi Je dois faire une mauvaise manipulation Faut savoir que là J'ai une manette en fait Si vous voulez Qui se branche sur le PC Donc je vais essayer de la brancher Pour les Pour les futures vidéos Ça sera mon chiant Au moment je saurai ce que je serai en train de faire Je m'inviterai de me faire défoncer Par tous les mecs Ça c'est Mitsurugi C'est un mec avec un sabre Donc pour ceux qui jouent à tous les nouveaux Soul Calibur Vous allez pouvoir constater la différence de graphisme On peut peut-être faire moins d'attaques aussi Sûrement Est-ce qu'il y a des autres touches par là-bas ? Je joue toujours Je touche avec la gauche du clavier Là depuis tout à l'heure Hop là Où n'est le gars ? Ouf Ouf ce que je colle Allez Va t'acheter un t-shirt Oh genre le mec Allez Ok donc Là on a déjà pendant 30 secondes On a pas arrêté d'attaquer Et il n'y a ni l'un ni l'autre qui a touché l'autre Oulé Tac là Je suis le Cristiano Ronaldo Dessous le Calibur Oulala Ouais Il jouait safe mais Mais je l'ai mis quand même Qui c'est le prochain ? Le prochain c'est Kilik C'est un mec avec le bâton C'est celui que j'ai incarné au début Ouais donc Deux skins pour chaque personnage à chaque fois Sachant que plus on est en débloque Plus ils sont stylés Plus on débloque des personnages je veux dire Tac En fait pour Je sais pas si on débloque des choses en eux même sur les personnages mais Il faut finir le mode arcade avec chacun des personnages Attendez putain mais il va me niquer ce bâtard Voilà nickel J'ai eu très très chaud Oui donc comment dire Il faut finir le mode arcade Donc que je suis en train de faire avec chacun des personnages Pour pouvoir débloquer tous les autres personnages On doit avoir à peu près le double à la fin Le double des personnages qu'on a à la base Et ça fait vraiment pas mal d'heures de jeu Pas mal d'heures de jeu pour le prix que ça coûte Tac 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 On essaie de faire du neuf avec du vieux C'est comme ça Enfin bref j'espère que vous aurez apprécié ce jeu là Je vais peut-être pas arrêter là parce que Ça va devenir vite répétitif Donc voilà Abonnez-vous à la chaîne De toute façon il y aura un petit truc en haut à gauche En haut à droite Pour que vous puissiez vous abonner Hop je vais fermer ça d'ailleurs Pour que vous puissiez vous abonner Et voilà Salut à tous et bonne journée